Bonjour, je vous souhaite la bienvenue pour cette séance numéro 3. Vous êtes sur la formation HTML et CSS. La dernière fois, je vous avais montré comment créer votre première page web. On avait vu quelque chose, encore une fois, de très simple. On avait découvert un petit peu les premières balises, obligatoires en tout cas pour définir la structure de votre page web. Aujourd'hui, on va revenir un peu sur les balises. On va apporter quelques précisions sur leur fonctionnement. J'ai préféré faire ce petit cours de transition avant de commencer à en découvrir du langage, histoire que tout le monde soit au même point, tout le monde soit d'accord sur leur fonctionnement et la manière de procéder. Pour cela, on va passer sur un fichier HTML. On n'aura pas fait de la structure dedans. Je n'ai rien mis dedans, puisqu'on ne va pas utiliser des vrais noms de balises. On va juste se contenter d'exemples comme ça, pris au hasard, pour que vous puissiez comprendre. Je vous avais dit que pour les balises, nous avions deux types de balises qui existaient. On a les balises classiques, qui va être par exemple ce genre de choses. Je vais l'appeler balise d'ailleurs. On avait quelque chose dedans. Et ensuite, on avait la balise fermante. Donc ça, c'est une balise tout à fait classique. C'est la règle d'ailleurs. C'est que toute balise ouverte, sauf bien sûr les balises orphelines dont on va parler après, doit être fermée, obligatoirement. Donc on a ce genre de fonctionnement. Après, on a la balise orpheline. Je vais l'appeler comme ça. Voilà, la balise orpheline, d'accord ? Qui, elle, va être fermée complètement. Ce sera une balise toute seule, comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est deux types de balises que nous aurons de toute façon l'occasion de voir au cours des séances, au cours des vidéos. Donc on reviendra dessus avec des vrais noms de balises, des vraies balises HTML. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut savoir. C'est que vous avez une ouverture de balise et une fermeture, ou alors une balise orpheline, comme ici, qui se ferme toute seule. D'accord ? Tout simplement. Donc vous verrez, bien évidemment, selon les cas, dans quel cas il y a une balise classique, dans quel cas c'est une balise orpheline. Les balises orphelines, il n'y en a pas beaucoup. Il y a quelques exceptions. Vous en connaissez déjà. D'ailleurs, puisqu'on a vu la balise méta la dernière fois. La fameuse balise, comme ceci. UTF-8. Voilà. Ça, vous voyez, c'était une balise orpheline, avec un attribut, mais c'est pareil, on va y revenir. Donc justement, les balises, vous voyez qu'elles ont un nom, d'accord, qui est précis. Et elles ont, à l'intérieur, comme ça, donc on met un espace à chaque fois, et elles peuvent avoir des attributs. Donc on les identifie avec, pareil, un hommage, un égale, pardon, le signe égal, et ensuite, entre double guillemets, vous avez, bien évidemment, la valeur de l'attribut. Donc ici, l'attribut, c'est un attribut reconnu qui est carcet, qui permet de définir l'encodage, comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Et on choisit l'UTF-8 pour, effectivement, définir notre document en UTF-8. Donc voilà, ça, c'est tout à fait un exemple de balise orpheline. Alors, une autre chose aussi importante, que je n'ai pas forcément parlé avant, mais qui, du coup, à savoir, c'est l'ordre dans lequel vous allez présenter vos balises. Il faut savoir que, HTML, l'ordre des balises a tout à fait son importance. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez une balise A, d'accord, dans ce sens-là, avec, euh, bonjour, tout, et par exemple, que là, j'ouvre une balise B, d'accord, ceci, que je vais mettre le monde dans balise B et le total, c'est ici que je vais refermer la balise B. C'est-à-dire que c'est la dernière balise qui a été ouverte qui doit être refermée en premier. Et ensuite, seulement, je referme la première balise. Vous voyez dans quelle heure ça se met ? A, B, B, A. Donc, la fermeture est inversée, en fait, par rapport à l'ouverture. Ça, c'est super important, il faut bien respecter cet ordre-là. Là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout l'ensemble de mon texte, si ma phrase, il est inclus dans balise A, d'accord, il en fait partie, c'est tout ça, et qu'à l'intérieur même de ce texte-là, on voit que la partie le monde, elle est contenue dans balise B, d'accord ? Voilà. Donc, vous pouvez sans problème, comme ça, mettre des balises dans d'autres, d'accord ? Vous pouvez, ce qu'on appelle, donc, du coup, imbriquer des balises. Voilà, on peut faire de l'imbrication de balises. Par contre, dans ce genre de cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles doivent être fermées dans l'ordre inverse, où elles ont été ouvertes. Et ça, on le verra surtout avec le langage CSS, quand on fera de la mise en forme. On peut parler ici aussi d'héritage. C'est-à-dire que, par exemple, vous verrez que plus tard, on va pouvoir définir des propriétés, par exemple, pour balise A. Donc, il y aurait des choses qui se passeraient sur le contenu, ici. Mais, automatiquement, comme balise B, vous voyez, contenu dans balise A, il en hérite. C'est-à-dire que toutes les propriétés qui ont été définies, par exemple, pour balise A, eh bien, balise B en héritera aussi. Ça veut donc dire que tout ce qui se passera sur le texte « bonjour tout », eh bien, se passera également sur le monde. Il faudra, à ce moment-là, si on veut, redéfinir les propriétés pour balise B, pour que ce soit différent de tout ce qu'il y a dans balise A. Mais ça, je ne m'attarde pas là-dessus. C'est des choses que l'on verra, de toute façon, avec le CSS, donc pas tout de suite. Mais voilà, en tout cas, ce que je voulais vous montrer au niveau des balises. Tout ce qui est à retenir, d'accord ? C'est pour ça que cette vidéo est très courte, mais c'était une bonne transition, je pense. C'est de savoir que les balises, sauf si elles sont orphelines, elles doivent être ouvertes et elles doivent être fermées ensuite. Qu'ensuite, il faut bien respecter l'ordre d'ouverture et de fermeture. C'est-à-dire que si vous avez ouvert une balise A et ensuite une balise B, il faut refermer dans l'ordre B puis A. C'est important. Si vous inversez, si vous faites ça, par exemple, là, il va y avoir un gros souci. D'accord ? Maintenant, il faut vraiment faire dans cet ordre-là. Et ensuite, de bien comprendre que l'on peut imbriquer les balises. Elles sont imbriquées, on peut les imbriquer entre elles, et que du coup, il y aura des notions d'héritage. Mais ça, on le verra surtout avec CSS. Au niveau HTML, ça ne va pas être si important que ça, même si il y en aura quand même un petit peu. Par exemple, vous verrez que plus tard, on pourra avoir un espace de contenu. Et à l'intérieur, on pourra mettre un titre, et ensuite, on pourra mettre des paragraphes. Et dans le paragraphe, on pourra formater une certaine partie du texte dans le paragraphe. Donc, vous voyez, il y a un espèce de système d'imbrication. On a des balises qui sont dans d'autres et qui sont encore dans d'autres. Donc, il y a une histoire de balise parente. Ici, par exemple, la balise A, c'est la balise parente. Et la balise F, c'est la balise B, puisqu'elle est contenue à l'intérieur. Voilà. Ça, c'est vraiment à retenir. C'est des choses à savoir. Et vraiment à bien comprendre, en tout cas, pour la suite, puisque toutes les balises que nous allons utiliser vont suivre ce schéma et ces règles-là. Je vais vous laisser avec ça. Je pense que... Alors, c'était très court, bien évidemment. C'était vraiment une vidéo très, très courte. Mais de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Mais c'est vraiment histoire de l'être sûr. Vous avez bien compris le fonctionnement. Revenez éventuellement sur le code qu'on a vu dans la séance précédente, d'accord ? Au niveau de la structure d'une page web. Et vous verrez un petit peu, justement, comment on a produit les choses, d'accord ? Vous pourrez voir un petit peu comment sont définies les balises. Voir qu'il y en a des normales, qu'il y a des balises orphelines. Et comme ça, vous arriverez bien à assimiler ces petites notions de base, mais qui vont être super, super importantes pour la suite, puisque tout va reposer là-dessus. On se retrouve la prochaine fois, du coup, pour la suite, avec les premières balises. Donc, vous allez vraiment découvrir vos premières balises. On va commencer à créer du contenu, à avoir quelque chose sur nos pages web. Et on démarre évidemment sur des choses qui se passent sur du texte, puisque c'est la base. Voilà, on commence à travailler sur des images, des formulaires, des tableaux. On se concentrera, oui, effectivement, d'abord sur le texte. Voilà. Écoutez, à bientôt. Encore une fois, n'hésitez pas à laisser des commentaires s'il y a des questions, parce que là, on commence vraiment doucement. L'avantage du HTML, c'est que c'est accessible pour tout le monde, encore une fois. C'est très, très simple à apprendre. Par contre, vous verrez que même si c'est simple à apprendre, ce n'est pas forcément simple à bien le faire. Donc, c'est facile de créer des pages web, de concevoir des pages web, mais de bien les faire, c'est autre chose. C'est une autre paire de manches. Donc, ça, on le verra évidemment dans la suite. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, la prochaine séance. Et là, on entamera vraiment l'utilisation de vraies balises HTML. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501